En Israël, on est très 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 fort sur la recherche sur l'odorat. Ça, ils ont bien vu en fait que l'odorat, bien sûr, avait une action sur le psychisme. Ils se sont rendus compte de quelque chose d'exceptionnel. Ils se sont rendus compte qu'en fait, on peut identifier des maladies et éviter des maladies qui sont dans la dégénérescence du cerveau grâce à l'odorat. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Combien d'odeurs pensez-vous pouvoir reconnaître ? Et puis, si vous étiez parfumeur, combien d'odeurs pourriez-vous, vous aussi, identifier ? Si l'odorat avait des vertus thérapeutiques, ça c'est la question du jour. Question auxquelles va répondre, eh bien, Carole Carat, spécialiste de la beauté in et out. Alors, on peut répondre déjà à ces questions ? Ah oui, oui. Franchement, l'odorat, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée parce que ça a un fabuleux pouvoir. Alors, en fait, juste... Alors, combien d'odeurs on peut sentir ? Alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, on peut reconnaître, nous, qui ne sommes pas parfumeurs, sachez qu'il y a déjà, dans ce monde, mille milliards d'odeurs. Mille milliards d'odeurs. Et nous, Cathy, vous, moi, on parvient à juste à reconnaître une petite cinquantaine. Par contre, un vrai parfumeur, lui, va en retenir entre 2000 et 3000. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, chez lui, inné. Alors, l'odorat, on en avait déjà parlé une fois quand on parlait d'essence, c'est quelque chose d'assez particulier. D'abord, l'odorat, dans la Bible, c'est le seul sens qui n'a pas été touché. Ève et Adam, ils ont croqué la pomme, touché la pomme, ils ont entendu des choses, mais ils n'ont pas senti la pomme. Donc, c'est vraiment un sens qui est particulier. En plus, c'est assez intéressant parce que, quand vous regardez aujourd'hui dans la période dans laquelle on vit, avec le corona, ce qui est bizarre, c'est que le sens de l'odorat, il est, lui, cette fois-ci, malheureusement, touché. Donc, en fait, c'est important aujourd'hui de savoir c'est quoi ce sens. Il a été déprécié pendant des années, etc. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment on perçoit les odeurs. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant parce que je parle aussi pour ceux qui ont perdu l'odorat et qui l'ont retrouvé, ce qui est mon cas. Moi, je ne l'ai perdu pas par le corona, mais par autre chose. Il y a des années, quand j'ai retrouvé l'odorat, ma vie a changé. J'ai senti un souffle qui est arrivé et je me suis effectivement renseigné comment arrivent les molécules dans le cerveau. Et en fait, pour tout vous dire, il y a dans l'atmosphère des molécules, des milliers de molécules qui sont volatiles, que l'on respire par le nez, qui vont activer, eux, des neurones, qui sont des neurones olfactifs, qui vont être basés sur des odeurs, qui sont situés en haut de la cavité nasale. Ces neurones, ils vont être connectés à notre système limbique, vous vous rappelez, notre fameux cerveau, le système émotionnel du cerveau, et assis à notre hippocampe. Et il va nous aider à avoir de la mémoire au niveau de notre cerveau. Ce qui fait, quoi ? C'est que si je vous fais sentir maintenant, Cathy, de la colle blanche, ça va vous faire tout de suite penser à quoi ? À l'école. À l'école, au bon décoil. Si je vous fais sentir la rose, ça vous fait penser à ? Un jardin. Un jardin, votre grand-mère. Le gâteau, ben voilà, quand j'allais passer le chabat, qu'on me faisait un gâteau au chocolat, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Proust. Vous vous rappelez l'épisode de la Madeleine ? Exactement. Dans la recherche du temps perdu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas seulement Stam, on va dire, comme ça, l'odorat. C'est quelque chose d'incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vrais ateliers olfactifs qui ont été créés autour de l'odorat pour recenser des odeurs, pour arriver à des émotions, pour calmer des gens, pour les rendre plus joyeux. Faire des ateliers, faire des parfums, pour aller mieux, pour aller mieux, etc. Mais surtout, mais surtout, pour guérir des pathologies. Et ça, c'est assez incroyable. Juste pour vous parler, en fait, percevoir une odeur, en fait, dans le passé, peut créer chez un patient même une reprise de mémoire. Il y a en France, mais je vais vous parler aussi de ce qui se passe en Israël, il y a un hôpital où il y a des grands traumatisés qui ont eu des accidents, etc., qui ont perdu la mémoire. Et grâce à l'odorat, on leur renouvelle leur mémoire. Ils arrivent à se souvenir. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, on a une mémoire olfactive très importante. Exactement. On a une mémoire olfactive qui est vraiment gravée, gravée. Donc, en fait, si on fait sentir au patient une odeur, par exemple, on va lui montrer la pomme, par exemple. Même des patients qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il ne va pas pouvoir la nommer. Mais il va la sentir, il va dire la pomme. L'odorat arrive directement dans le cerveau. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, tu as parlé d'ateliers où on apprend à sentir ou à redécouvrir des odeurs. Est-ce que ça existe ? C'était en France. Est-ce que ça existe en Israël aussi ? Alors, en Israël, on est très, très, très fort sur la recherche sur l'odorat. Ça, ils ont bien vu, en fait, que l'odorat, bien sûr, avait une action sur le psychisme apaisé, au contraire, réénergise, qu'elle a une action sur le cerveau. Mais ils se sont rendus compte de quelque chose d'exceptionnel. Ils se sont rendus compte qu'en fait, on peut identifier des maladies et éviter des maladies qui sont dans la dégénérescence du cerveau grâce à l'odorat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'Institut Weizmann, en Israël, en fait, a découvert que des scientifiques, en fait, de l'Institut Weizmann, ils ont mis au point une technique qui va permettre de visualiser l'empreinte olfactive de chaque individu. Cette empreinte, elle va pouvoir permettre dans l'avenir le diagnostic de la maladie neurodégénérative de la personne, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et en réalisant quoi ? Un test non-invasif pour vérifier la compatibilité entre un donneur d'organes et un receveur d'organes. Ils se servent de ces odeurs-là, de l'odorat que l'on a pour identifier des maladies ou quelle personne on est pour connecter des gens entre eux au niveau médical. C'est-à-dire, est-ce que notre cerveau est en train de dégénérer ? Est-ce qu'il n'est pas du tout sensible à une maladie dégénéressante ? Ou alors, est-ce que les personnes entre elles sont compatibles ? Et ça, tout ça, en créant un test non-invasif pour vraiment vérifier une compatibilité entre le donneur et le malade. C'est quelque chose d'incroyable. C'est devenu l'odorat quelque chose de médical. Les cellules cancéreuses, ils émettent des molécules qui sont volatiles également, qui sont potentiellement odorantes et qui peuvent modifier l'odeur du fluide d'un individu. Vous avez déjà entendu parler des chiens, des chiens qui sniffent, qui sentent. Il y a des chiens qui sont capables de sentir et d'identifier des patients qui souffrent d'un cancer de la prostate, cancer du sein. Et c'est donc ce système de détection qui pourrait exister dans une version bientôt électronique. Donc, c'est plutôt le côté high-tech de l'odorat qui existe en Israël ? Ce n'est pas tellement le côté atelier ? Alors, bien sûr, l'aromathérapie marche bien. Les grandes de l'aromathérapie, pour les nommer, en France, il y a Primarone, il y a iHerb, etc. Mais ces grands-là, ils sont spécialisés surtout sur les émotions, comment se calmer. Je vais vous dire comment aujourd'hui on peut se calmer. Par exemple, si vous êtes un petit peu énervé, je vais vous dire de sentir un petit peu de la lavande. Si je voulais être énergisé, je vais vous faire sentir un petit peu des agrumes. Ou avoir des bonnes pensées, je vais vous faire sentir des choses comme ça. Donc, on se sert aujourd'hui beaucoup dans l'aromathérapie, en Israël et dans toutes les marques qui sont maintenant basées sur l'aromathérapie, de toutes ces odeurs pour évoquer des émotions. Des émotions et à les toucher, enfin en tout cas, le système limbique grâce à ces émotions. Donc, en fait, je voulais aussi vous parler, il y a Primarone, je vous ai dit, il y a Herbalgem qui connaissent bien cela et qui en fait se basent sur des huiles essentielles qui ont un fort pouvoir olfactif pour savoir, pour traiter le problème de sommeil. Quelqu'un qui ne dort pas, il va sentir quelque chose, il va mieux dormir. Une déprime, un manque d'énergie, une addiction. Ça paraît fou parce que quelqu'un qui dort pas, il y en a beaucoup, ça paraît... Ah oui, mais non, mais il y a vraiment des études qui sont faites sur le cerveau. Avec l'aromathérapie pour ceux qui ne peuvent pas dormir, marche. Le nérolis qui améliore l'humeur et les sécrétions hormonales. Il y a aussi, par exemple, la vanille qui va rassurer les bébés. On s'est rendu compte que la vanille, ça calme les enfants. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel cette histoire d'odorat. Mais c'est vrai qu'en Israël, ils ont plutôt axé l'odorat sur la recherche technologique, sur le high-tech ou comment faire progresser la médecine et le progrès. On a appris grâce à vous que l'odorat, effectivement, a des vertus thérapeutiques. En tout cas, merci pour ce sujet très intéressant. On en reparlera peut-être une autre fois. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Sous-titrage Société Radio-Canada